On est aujourd'hui sur le parvis de la mairie pour notre dernière conférence de presse avant le second tour des élections. Car l'heure du renouveau de Lourdes, tant attendue et nécessaire, est enfin arrivée. Les Lourdais nous ont placés en tête de ces élections municipales avec une grande lucidité. Ils se sont ralliés à notre liste, à notre équipe et à notre projet. Car ils ont un besoin d'alternance et de renouveau. Pour M. Artiganave, moins 1000 voix perdues entre 2008 et 2014. 12,57% de vote FN et 33,79% d'abstention. Ce n'est pas un désamour, c'est un profond désaveu. Les Lourdais ont clairement sanctionné le mandat du maire sortant. Quant à moi, j'aborde ce second tour avec sérénité, conforté par l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Les Lourdais ont compris que mon combat, loin du contexte national et des manœuvres politiciennes, est un combat purement municipal, est un combat pour vous, est un combat pour Lourdes. Je veux dire aux Lourdes de ne pas se laisser manipuler par la désinformation et le dénigrement systématique de mon équipe et de mon projet. Non, je ne suis pas une candidate PS, mais la candidate PRG. La candidate PRG du parti de François Abadie, le maire qui a su développer Lourdes et en a fait cette ville d'accueil, toujours en bonne intelligence avec les sanctuaires, ce que M. Artiganave n'a pas su entretenir. Non, je ne veux pas laisser insulter mes colistiers. Ce sont des Lourdais. Plus de 75% de cette liste ne sont pas encartées. Arrêtons les mensonges. Ce sont des Lourdais d'une grande valeur et d'un grand engagement qui n'ont qu'un seul objectif, faire revivre Lourdes. Non, le contexte national n'est pas la cause du déclin de Lourdes. Non, je ne vais pas mettre en main les associations sportives, familiales ou les associations de seniors. Au contraire, je vais les conforter avec force dans leurs actions. Non, l'explosion des impôts, ce ne sera pas moi. C'est M. Artiganave qui laisse une situation financière catastrophique que nous maîtriserons. Non, et je l'ai déjà dit, je ne mettrai jamais la rue et le boulevard de la Grotte en sens unique. Non, il est absolument faux de dire que je n'ai pas de considération pour les entreprises. Au contraire, les chefs d'entreprise me rejoignent. Ils sont même sur ma liste et le cœur de mon projet, vous le savez, est le développement économique de Lourdes et Lourdes a besoin d'eux. Non, je ne serai pas un maire distant qui n'écoute pas et n'entend pas les Lourdais. Au contraire, oui, je serai le maire de tous les Lourdais. Je veux être un maire proche d'eux, à leur écoute, pour répondre à leurs besoins. Je sais que vous avez compris mon combat pour vous. Je sais que vous avez compris que je mettrai en place mon projet. Et je sais que dimanche, vous vous mobiliserez et vous rassemblerez tous en votant pour notre liste Josette Bourdeux, Lourdes, Terre d'avenir. Dimanche, allez voter et votez Josette Bourdeux. Applaudissements. Merci. 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 Merci.